bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui on va parler des jeunes et de l'internet vous le savez comme moi un jeune ça passe en moyenne 7 heures par jour devant un écran ça comprend bien sûr les devoirs le travail à l'école mais aussi les jeux les jeux en ligne les consoles de jeux les tik tok les youtube etc etc bon moi je vais pas m'en plaindre s'il me regarde sur youtube mais ça m'étendrait puisque 78% d'entre vous avez plus de 45 ans désolé de le dire mais vous êtes dans mes âges en tout cas quoi qu'il arrive c'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant d'avoir son ado qui parfois alors qu'on ne le sait pas la nuit pendant que nous on est tranquillement en train de dormir et on croit qu'il dort également et bien l'ado joue à sa console de jeu ou tout simplement il joue à son ordinateur en ligne pendant des heures et des heures et des heures et le lendemain il se réveille comme ça on dit c'est l'adolescence non en fait c'est le jeu vidéo aussi c'est un cumul des deux donc voilà je vais vous proposer un petit logiciel qui est gratuit bien sûr qui fonctionne très bien sur windows et qui vous permettra en un clic de bloquer internet juste sur la machine en question alors ça ne pas travaillera que sur les ordinateurs je précise donc c'est à dire que s'il a un smartphone et bien il pourra continuer de regarder youtube et pourquoi pas faire des vues sur les vidéos de ses artistes préférés mais quoi qu'il arrive en tout cas au moins il ne jouera pas en ligne puisque vous allez bloquer l'ordinateur ça peut vous servir également si jamais vous le savez vous savez des enfants en plus bas âge ils n'ont pas encore de smartphone et vous voulez pas qu'ils passent leur mercredi après midi pendant que vous vous êtes au boulot et bien à jouer sur internet et bien vous pouvez bloquer internet tout simplement de cette manière là alors c'est pas le genre de logiciel qui va servir à tout le monde mais c'est un logiciel qui va effectivement pouvoir vous donner une possibilité pour bloquer internet ça peut servir aussi si jamais vous voulez passer pour un dieu pour la belle-mère elle dit ah ça marche pas internet aujourd'hui bah voilà vous arrivez clac vous tapez un petit mot de passe discret et ça revient et là vous passez pour un dieu on vous offre même des chocolats pour Pâques même si Pâques c'est déjà passé bref vous l'avez compris vous bienvenue à tous dans cette vidéo je vous propose de découvrir cela dès maintenant avant pensez à liker pensez à vous abonner et surtout pensez à jeter un petit coup d'oeil aussi dans la description je vous mets toujours plein de conseils l'accès à la newsletter gratuite etc etc c'est parti aller go nous maintenant ce que nous allons faire et bien c'est nous rendre sur internet je vais mettre du côté gauche et je vais vous présenter ce petit logiciel il s'agit de net disable voilà au moins vous aurez l'accent anglais de moi il n'y a que moi en angleterre et hors angleterre qui est cet accent je sais les anglais sont jaloux d'ailleurs il me demande souvent donne nous des cours d'anglais donne nous des cours bon allez techniquement on va arrêter de sourire et on va se concentrer sur ce petit logiciel un logiciel très simple vous allez le voir et l'avantage c'est qu'il est également en français donc ne vous inquiétez pas alors pour s'en servir de ce logiciel et bien on va déjà le télécharger je pense que c'est la meilleure des choses à faire je montre rapidement les écrans mais voyez vous avez quatre clics à faire et vous désactivez internet quatre clics à faire et vous réactivez internet bien sûr tout ça peut être géré avec un mot de passe et plein d'autres petites choses voilà vous avez même une petite vidéo et ici vous pouvez le télécharger alors vous l'avez en version portable bien sûr donc là vous l'avez en version 64 bits ou en version j'imagine 32 bits donc on peut cliquer ici pour le télécharger en principe il ne devrait pas trop trop tarder il faut attendre few seconds évidemment voilà on va attendre ça y est c'est fait hop nickel net disable il est là parfait alors du coup moi ici je vais extraire directement le fichier par exemple et je vais le mettre ici sur mon bureau voilà oui ça prend pas longtemps ça s'installe pas c'est plutôt bien du coup si vous le cachez un petit peu dans ces systèmes windows etc vos enfants n'iront pas chercher ici nous allons donc pouvoir l'ouvrir ok pour ce faire c'est très simple un petit clic droit par exemple et vous l'ouvrez en tant qu'administrateur on fait oui une fois que c'est fait on a tout de suite le logiciel qui est là qui est prêt qui est fonctionnel nickel alors ce petit logiciel voyez il est activé là parce qu'il me dit qu'internet est activé donc si j'ai envie de désactiver tout je peux tout désactiver et ça va donc me bloquer à la fois l'adaptateur réseau c'est à dire ma carte réseau si j'ai plusieurs cartes réseau ça va toutes me les bloquer si ça va me bloquer mes dns c'est à dire qu'au lieu d'avoir des dns vous savez que vous pourriez avoir obligatoirement avec votre fournisseur d'accès ou si vous avez changé de dns par exemple en mettant clou de flair ce de google etc etc ça va en fait remplacer les chiffres de votre dns par 0 0 0 0 0 0 ce qui fait que ça n'a pas marché alors les dns je vous ai déjà expliqué ce que c'était dans cette vidéo là je vais pas recommencer évidemment je vous laisserai regarder parce que j'avais fait un petit schéma pour bien vous expliquer et voilà ici on est plus sur la présentation de ce logiciel mais voilà si vous voulez en apprendre plus n'hésitez pas cette vidéo elle est faite pour vous ça va bloquer aussi les proxys donc tout ce qui concerne paramètres réseau là aussi vous allez pouvoir avoir des 0 0 0 à la place quand vous allez désactiver internet et puis ça va bloquer également dans le pare-feu ça va mettre également des règles pour interdire et bien les données de se connecter à internet et notamment le navigateur d'accord donc ça c'est plutôt bien donc quand vous désactivez internet ça change en fait tous les paramètres de votre ordinateur instantanément bien évidemment quand vous réactivez internet il remet les paramètres tel quel d'accord donc vous n'avez pas à retourner dans chacun des paramètres pour gérer les choses ok donc ça c'est la présentation facile vous voyez qui fonctionne bien qui permet effectivement d'avoir quelque chose naturellement il me l'a mis en français on a ici un petit menu avec voyez ici il m'a listé mes adaptateurs réseau donc j'en ai un qui a le tech usb qui me sert à avoir le wifi et celui-ci qui me sert à avoir l'internet sans wifi voilà vous j'ai ici la possibilité de le protéger par un mot de passe et c'est ça qui est intéressant c'est à dire que même si votre enfant il trouve ce logiciel et bien techniquement il ne pourra pas si vous avez mis un petit mot de passe activer ou désactiver internet donc ça c'est de la sécurité supplémentaire donc vous cliquez sur mot de passe vous mettez un nouveau mot de passe vous mettez ici un autre mot de passe puis vous mettez un indice et après vous allez le faire alors vous noterez que je n'ai pas désactivé et activé internet je vous explique pourquoi vous le savez je passe par mon téléphone pour prendre l'image et en même temps vous le savez aussi et bien je passe par un logiciel je vous ai déjà fait une vidéo là dessus mais qui prend directement ma tête et qui la met directement sur mon fond d'écran ce qui fait que vous me voyez ici mais en réalité moi je ne me vois pas là puisque j'y suis pas encore mais le logiciel en fait il fait tout en même temps ce qui me permet de gagner du temps mais comme ça passe par le réseau wifi si je désactive internet paf je vais disparaître ou être figé comme ça c'est pas terrible on est bien d'accord un comme ça ça dépend c'est vrai que des fois quand on suit j'en ai une tête bizarre donc c'est pour ça que je n'active pas je désactive pas mais ça marche très bien vous pourrez essayer c'est sans risque bien sûr vous pouvez changer la langue vous voyez quand même pas mal de langues même si vous voulez vous dire mon fils il est capable de craquer le mot de passe du coup je vais mettre en hébreu histoire qu'il aurait plus de mal à retrouver l'endroit où c'est marqué mot de passe vous pouvez masquer la fenêtre démarrage vous pouvez actualiser vous pouvez bien sûr gérer les infos sur la ligne de commande voilà si vous avez besoin vous de bloquer internet manuellement et tout ça vous avez directement les lignes de commande comme ça qu'ils vont vous donner plein d'infos un voile il suffit de les prendre les recopier et de les mettre dans les lignes de commande et vous allez voir que ça va super bien marché voilà ça peut vous aider si vous souhaitez le faire pour optimiser encore certaines choses voilà donc tout est en français je vous laisserai voir lire vous avez les propriétés d'internet accéder au pare-feu directement ça vous donnera par exemple directement des raccourcis en fait qui vont vous permettre de justement de voir les règles de voir si si tout s'est bien passé ou justement ce qui est arrivé les connexions réseau le gestionnaire des périphériques bref vous avez tout ici c'est très simple d'utilisation et ça marche très très bien alors comme je vous le disais il y a du plus et il y a du moins le plus c'est qu'effectivement ça marche très bien sur un ordinateur un ordinateur sur windows évidemment le seul problème c'est qu'évidemment vos enfants ne sont pas que sur des ordinateurs windows par exemple s'il est sur aussi une tablette un smartphone eh bien vous pourrez pas l'empêcher de faire ça ok parce que ce genre de petit système n'existe pas et puis ça obligerait à aller sur son smartphone et là moi je trouve que c'est smartphone c'est beaucoup plus intime qu'un ordinateur et donc bon moi je par exemple je ne ferais pas ça pour mon enfant en tout cas quoi qu'il arrive c'est vrai que sur l'ordinateur familial ou si vous avez besoin de vous concentrer quand vous êtes au boulot ça peut aider évidemment parmi les pièges à éviter donc éviter évidemment de lui confisquer son smartphone ou autre chose parce qu'aujourd'hui ça sert de réveil matin ça sert pour écouter la musique ça sert pas que pour aller rien faire sur internet c'est vrai que les jeunes ils sont toujours le temps scotché aux écrans mais parfois ils sont juste scotché au son donc voilà faut absolument faire attention avec ça parce qu'effectivement un jeune ça se respecte c'est une personne c'est un individu mais il faut aussi parfois le préserver alors oui parfois s'il n'a pas besoin d'internet vous pouvez bloquer l'avantage de ce genre de logiciel vous allez me dire par rapport à moi j'ai débranche le câble d'internet et c'est réglé et ben c'est que le jeune il peut toujours brancher le câble d'internet et récupérer internet ok donc il ya ça vous pouvez également utiliser d'autres systèmes d'autres choses qui vont vous permettre peut-être de bloquer un peu plus internet mais il faudrait rentrer dans les paramètres de la boxe c'est un peu plus compliqué ça c'est déjà une bonne première mesure après ben c'est à vous de voir si votre jeune il a trouvé le mot de passe ou pas mais voilà vous avez des stratégies complémentaires que vous pouvez utiliser comme par exemple google family link qui marche plutôt bien évidemment vous avez aussi tout ce qui est filtrage dns c'est à vous pouvez mettre des dns sur votre box par exemple directement et comme ça il pourra pas aller voir certains sites ça peut être pratique également c'est un petit peu embêtant quand on est enfant mais je pense que là ça peut servir voilà bref c'est une occasion pour moi de discuter un petit peu de ça parce qu'on l'avait jamais fait je m'étais dit qu'au travers de ce tuto ça pouvait peut-être servir voilà en plus il ne s'installe pas donc c'est à dire que dans vous pouvez le laisser ici sur l'ordinateur mais vous pouvez aussi en avoir une copie sur la clé voilà c'est pratique si jamais un jour vous effacer celui de votre ordinateur et l'internet était bloqué vous êtes là oh là là comment je vais faire pas pas de souci vous avez la version sur votre clé vous rallumez et tout de suite vous allez retomber là dessus vous réactivez internet et tout va bien dans le meilleur des mondes voyez donc c'est plutôt sympa j'espère que ça vous a plu alors je suis conscient que c'est pas le genre de logiciel qui va servir à tout le monde mais c'est toujours intéressant de savoir ça notamment quand on a ces petits enfants qui viennent à la maison et que on veut pas forcément qu'ils fassent n'importe quoi sur internet on veut bien qu'ils jouent à tiens au solitaire ou si vous avez un petit jeu quelque part comme ça mais vous ne voulez pas qu'il aille sur internet être confronté à quelque chose et bien ça vous permet de sécuriser votre ordinateur puisqu'effectivement il ne pourra pas se connecter à internet tout simplement et les autres ordinateurs de la maison ou le smartphone lui continuera d'avoir accès à internet donc c'est un peu à double tranchant je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas hashtag net disableur ou bien net des activeurs parce que finalement c'est un peu ce que ça veut dire voilà vous mettez ça dans les commentaires vous dites aussi ce que vous en pensez tiens ça peut être intéressant aussi que vous mettiez dans les commentaires comment vous gérez vous l'internet et les enfants ou l'internet quand vous êtes au boulot pour rester concentré par exemple moi quand je suis au boulot ben je travaille sur internet donc déjà on peut pas l'enlever oh zut alors mais c'est vrai que je me laisse distraire tiens je vois un commentaire youtube et vous êtes nombreux à m'envoyer il faut se remercier mais c'est vrai que de temps en temps il ya un truc comme ça ça fait qu'un tour dans mon truc dans mon sang et je me dis tiens il faut que je réponde et claque et donc je sors de ce que je suis en train de faire je me laisse déconcentrer voilà mais j'ai des astuces évidemment par exemple j'essaye de bloquer notamment toutes les notifs de youtube et notamment le tout le site youtube quand je bosse et que je fais pas du youtube etc donc j'ai déjà des petits scripts que j'ai créé moi même pour bloquer automatiquement les choses mais voilà vous comment vous faites vous utilisez des logiciels ou pas vous utilisez quel système d'exploitation et à quelle solution vous avez adopté par rapport à cela par rapport à votre box également moi par exemple je sais que ma box voilà et le wifi et l'internet sont coupés à certaines heures de la journée et de la nuit surtout ça me permet par exemple de pas être tenté si je me réveille à deux heures du mat d'allumer internet et me dire si je regarde une petite vidéo pour m'aider à m'endormir non mauvaise idée la lumière bleue tout ça ça va me réveiller tout ce que c'est plein de petits trucs moi je me suis dit que ça pouvait être sympa de parler un peu ensemble là dessus en plus de ce tuto j'espère que vous avez été jusqu'au bout pensez à liker cette vidéo ça aide au référencement ça peut servir à tout le monde évidemment et à tout bientôt c'était gaël ciao